bon on va regarder l'épreuve de matgené 2021 qui s'est déroulé hier bon j'étais agréablement surpris de voir que c'était quand même plus fluide que que les autres années au moins au moins au début même jusqu'à assez loin on avait pied on avait pied assez loin il y avait été même plus fluide que le problème de l'épreuve 1 de l'agrégation interne de la même année alors ça parlait de quoi ça parlait de deux problèmes de polynômes et d'arithmétique et ça commençait sur un constat que si un polynôme est dans z2x toutes ses évaluations sur z sont dans z mais la réciproque est fausse c'est à dire que on peut avoir des polynômes comme justement les polynômes de wilbert qui ont que des évaluations dans z et qui pourtant ne sont pas dans z2x et ensuite étudier ça dans d'autres types d'anneaux voir ce qui se passe quand on est sur des décors et des extensions le problème de la finitude et l'infinitude et puis ensuite d'aller chercher les choses de préciser déjà les choses dans z et puis ensuite d'aller chercher les choses par exemple dans les entiers de bourse après ça partait sur sur une autre histoire à partir du grand trois de bon mais il y avait au moins quatre exercices et deux parties qui était bon qui était faisable on va les prendre son temps évidemment comme d'habitude mais mais c'est c'était on rentrait dedans sans sans frilosité alors allons-y on définissait les polynômes de wilbert hk pour tout cas alors pour pour h0 ça va être un simplement h1 ce sera x et puis ensuite h2 ça va être x x moins 1 sur 2 et ensuite h3 x x moins 1 x moins 2 sur factoriel 3 ce sont des polynômes qui sont vus bien sûr dans q de x parce que il faut diviser on peut pas faire ça on est obligé d'être en caractéristique 0 et à minima non plus bon alors ça commence vraiment gentiment il faut montrer que h0 h1 h2 h3 est une base de plus 3 2 x donc ça c'est l'espèce vectoriel des polynômes de degrés inférieurs ou égales à 3 donc pour commencer on demandait de montrer que h0 h1 h2 h3 était libre dans q2 x alors oui c'est libre parce que c'est échelonné et puis ensuite bah voilà quoi on peut je pense que c'est quelque chose de tout à fait accepté que des polynômes échelonnés c'est à dire que les degrés sont distincts ça forme forcément une partie libre on peut comme c'est une première question peut-être le montrer c'est ça pose de problème à personne je pense que tout le monde l'a fait ensuite on définit le sous espace vectoriel engendré par les hachis il faut montrer que c'est l'espace vectoriel q3 de x des polynômes de degrés inférieurs à 3 ben oui parce que on a une inclusion puisque les hachis sont tous de degrés inférieurs ou égales à 3 donc on a une inclusion et on a une égalité par égalité des dimensions puisque là c'est libre donc c'est de dimension 4 et comme lui est de dimension 4 on a égalité des dimensions bon ça ça pose de problème à personne ensuite il fallait montrer que l'endomorphisme delta qui va de plus de x en plus de x forcément qui a p associé p de x plus 1 moins p de x on appelle la dérivée discrète et stabilise f alors d'abord bien sûr il faut remarquer que le le degré du polynôme p de x plus 1 c'est le degré de p ça c'est quand même une remarque importante peut-être qu'il faut le faire un petit peu soigneusement parce qu'on est au début du problème donc ça veut dire que quand on a un polynôme de degrés inférieur ou égal à n ici par stabilité on va avoir un polynôme inférieur ou égal à n et même inférieur ou égal à n-1 mais ça correspondait pas à ce qu'on nous demandait à ce moment donc en tout cas en particulier delta envoie q3 de x dans q3 de x et donc forcément stabilise q3 de x c'est à dire f et on avait l'induit delta f on nous demandent ensuite en quatrièmement de calculer le polynôme caractéristique de delta f bon alors d'abord on avait une base naturelle de f qui est différente de la base canonique c'était plus rigolo de le faire avec cette base là alors on calcule delta de hk en général ça fait x plus 1 donc ça fait on regarde hk de x plus 1 c'est à dire x plus un facteur de x jusqu'à x moins 4 plus 2 on a juste décalé de 1 le numérateur sur factoriel k maintenant moins hk je recopie donc hk maintenant je mets en facteur x x moins 1 ce qui est en commun jusqu'à x moins 4 plus 2 d'accord il va rester les extrêmes c'est à dire x plus 1 là ici à gauche moins et ici va rester x moins k plus 1 sur la parenthèse voilà toujours sur factoriel k et maintenant quand je regarde ici on a une élimination c'est à dire qu'on voit bien qu'on a delta descend d'un degré sur hk et ici il va rester il va rester k donc quand on a k sur factoriel k on simplifie pour obtenir factoriel k moins 1 et là il va rester x x moins 1 jusqu'à x moins 4 plus 2 c'est à dire qu'on reconnaît hk moins 1 donc maintenant ça va être déjà beaucoup plus facile de calculer la matrice de delta h de delta f dans la base dhi d'accord et cette matrice bah h 0 évidemment ça ça va donner 0 1 puisqu'on va faire à 0 c1 et donc on va faire un mois ça fait 0 donc ici on va avoir 0 h1 delta de h1 ça va être d'après ce qui est là h 0 on peut le vérifier 1 x plus 1 moins x ça fait 1 donc 0 et ici on va avoir ça et puis bah h2 va donner h1 et puis h3 va donner h2 bon il n'est pas interdit de reconnaître la matrice compagnon du polynôme x 4 d'accord ici avec la matrice compagnon supérieur on va dire avec ici que des héros donc c'est une matrice nilpotente bon alors là du coup c'est vraiment simple de voir ce que ça donne comme polynôme caractéristique le polynôme caractéristique qui delta f va être égal au déterminant de moins x moins x là il y a des zéros là il va y avoir que des 1 en tout cas ça va faire x4 voilà sans problème et ensuite on demandait en cinquièmement le polynôme minimal de delta f alors pour le polynôme minimal bah bien sûr les gens savent qu'une matrice compagnon son polynôme caractéristique et son polynôme minimal c'est le le polynôme donc c'est la matrice compagnon c'est à dire x4 bon mais là dans un début de problème c'est pas le moment de sortir son savoir culturel vaut mieux sortir son savoir faire qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que ça divise x4 donc mu delta f est égal à x puissance un certain cas avec un compris entre 1 obligé 1 et 4 maintenant donc obligé parce que on sait que mu forcément une racine lui n'est pas constant lui n'est jamais constante en fond des en dimension non nu alors maintenant on va avoir ici supposons donc bon on sait que c'est xk donc on va regarder xk appliqué à delta f ça ça va nous donner un ongomorphisme et on va l'appliquer à h3 voilà et donc c'est égal à h d'après d'accord ça c'est égal si vous voulez à delta f puissance k h3 et donc d'après la formule qu'on a trouvé ici c'est h 3 moins k si k est inférieur ou égal à 3 voilà mais donc c'est non nul si k est inférieur ou égal à 3 donc xk n'est pas le polynome donc si k est inférieur ou égal à 3 xk n'annule pas n'annule pas delta f puisque il n'annule pas delta f en h3 voilà donc k égale 4 forcément c'est le seul truc qui lui reste et ce qui fait que le polynome minimal de delta f est égal à xk et la dernière question on nous demandait si delta f était diagonalisable et la réponse est non pourquoi parce que mu delta f n'est pas ça n'est ça il est ça mais pas ça voilà l'exercice on va passer à l'exercice 2